Musique Vous êtes toujours amoureux de Jésus? Vous êtes toujours amoureux de Jésus? Musique Vous savez, je crois qu'on vit des temps les plus tragiques, les plus dramatiques de l'histoire de l'humanité, mais aussi les plus glorieux, les plus intéressants pour le peuple de Dieu, pour l'Église de Jésus-Christ, pour ceux qui ont faim et souapes, pour ceux qui sont fiers et fiers pour plus. Vous vous rappelez du message de la dernière fois que j'ai prêché? Pastor Robert a rappelé le titre tout à l'heure dans sa présentation. And Pastor Robert just reminded us of the title in his presentation. Assis aux pieds de Jésus. Mais être comme Marie. As Mary. Ne pas être comme Marthe qui s'agite. And only like Martha, actually, being moving around all the time. Et qui fait des choses peut-être légitimes. Mais qui n'a pas les bonnes priorités. Mais qui n'a pas les bonnes priorités. Mais. Et on vit un temps où le peuple de Dieu, où l'Église de Jésus-Christ doit vraiment avoir les bonnes priorités. Dans le passé, on pouvait se permettre d'avoir des priorités un peu, voilà, n'importe quoi. Mais comme je le disais, nous vivons un des temps les plus tragiques. Donc on ne peut pas se contenter de vivre comme nous vivions autrefois. Parce que la médiocrité et la moyenne ne pourra pas passer dans les temps que nous vivions. Parce que l'Esprit du Seigneur nous pousse à l'excellence. L'Esprit du Seigneur nous attire de plus en plus à Dieu. Et dit plus haut, plus loin, plus près. Mais. Donc, ouvrons grand nos oreilles ce matin. Par rapport à ce que le Seigneur veut communiquer à ton cœur. Bien sûr à l'Église, mais à ton cœur, à toi. Je veux te parler à toi. Je veux m'écouter. Que tu sois dans la salle ou que tu sois par Internet. Dieu ne te parle. Il est écrit, gardez-vous de refuser d'entendre au Seigneur. Il est dit, juste, be careful not to listen to what the Lord is saying when he's talking. On va reprendre le texte que j'avais pris lors du message assis au pied de Jésus. Ce message était la toile de fou. Pour introduire ce que je vais vous partager ce matin. Rappelez-vous, Agé, chapitre 2, versets 6 à 9. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, fils, Josué, fils de Jostzakadak. Souverain sacrificateur, fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez. Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Quand vous sortissez de l'Égypte et mon esprit était au milieu de vous, ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées encore un peu de temps. Et j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Je crois que le Seigneur nous parle ce matin. Il parle à la dernière maison et il dit que la gloire de la dernière maison sera plus glorieuse que celle de la première. Et comme nous avons vu la dernière fois, le Seigneur est en train d'ébranler toutes choses. Tout est en train d'être secoué. Et tout ce qui n'est pas fondé sur la parole de Dieu va être complètement détruit. Mais en même temps, le Seigneur nous donne cette promesse. Il nous dit qu'il reste fidèle à son alliance. Qu'il a fait avec nous. Et lorsqu'on est sortis du monde, lorsqu'il nous a appelés, que son esprit nous a changés, nous a transformés, nous a fait naître de nouveau. Amen. Il dit, je veux vous équiper, ne craignez pas. Alléluia. Une chose intéressante qui est dit dans la dernière partie du verset. Le Seigneur conclut sa phrase en disant, je suis l'éternel des armes. Alors ce qui est amusant, c'est qu'il dit, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Il aurait pu conclure par, dit le Créateur du ciel et de la terre. Ou dit le bon berger. Ou encore mieux, dit le prince de paix. Ça allait bien avec la paix. Non, mais il a conclu avec, dit l'éternel des armes. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que notre Dieu est un Dieu de guerre. Notre Dieu a une armée. Il a des armées. Il a des armées au ciel et aussi des armées. Et je crois que le Seigneur, l'armée des cieux, est déjà prête pour ce temps-là. Mais il y a un appel qui est sur les recrues qui sont sur la terre. Il y a un appel de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit de Dieu, qui dit, préparez-vous. Préparez-vous, entendez mon appel. Entendez mon appel, mes enfants, mon peuple. Préparez-vous à la guerre. Car nous sommes en guerre. Nous sommes dans un temps de confrontation. Dans un temps où il y aura beaucoup de pertes. Pour ceux qui jouent à l'église. Mais en même temps, un temps, il y aura beaucoup de victoire et beaucoup de gloire. Pour ceux qui s'attachent vraiment au Seigneur. Et qui sont sérieux avec l'appel que le Saint-Esprit est en train de répandre sur la terre entière. Préparez-vous. Préparez-vous. Je crois qu'on n'a jamais été aussi proches du retour du Seigneur. Et souvenez-vous de ce qui s'est passé du temps de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était la voix qui criait dans le désert. Et qu'est-ce que cette voix criait ? Repentez-vous. Et préparez le chemin du Seigneur. Repentez-vous. Et préparez le chemin du Seigneur. Et je crois que ce même appel est sur l'église de Jésus-Christ. De ces derniers temps. De nous repentir. Alors, certains d'entre nous, dans l'église de Jésus-Christ, nous avons vraiment à nous repentir du péché. Il y a tellement de péchés dans l'église de Jésus-Christ. Mais on a besoin surtout de se repentir de notre tiédeur. Vous savez ce que c'est la tiédeur ? C'est faire juste ce qu'il faut. Mais le Seigneur a un appel fort sur son peuple ce matin. Afin que nous ne nous contentions pas de faire ce qui est juste ce qu'il faut. Mais que nous ayons cette faim et cette soif de plus du Seigneur. Plus de sa gloire. Plus de sa présence. Plus de sa puissance. Plus de son amour. Plus. Je ne sais pas vous, mais moi je ne suis pas satisfait avec ce que j'ai vu. Parce que je sais qu'au fond de moi, il y a beaucoup plus que le Seigneur veut pour son église. Et pour son peuple. Lorsque je lis la parole de Dieu, je sais qu'il y a beaucoup plus. Et je ne veux pas me satisfaire. Et je ne veux pas stopper le processus de transformation. Ma recherche du cœur de Dieu. De la présence de mon Seigneur. Jusqu'à ce que je vois la plénitude de la manifestation de son esprit dans ma vie et dans ma génération. Dans ma vie et dans ma génération. Car il ne s'agit pas simplement de ma petite vie. Il s'agit de ce que le Seigneur veut faire à travers nous, son peuple. En tant que pierre vivante. Lorsque chacun d'entre nous, nous prenons notre responsabilité. Et que nous nous unissons. Et que nous nous unissons. Pour que nous soyons cette église sans tâches ni rides. Que le Seigneur va utiliser de façon puissante dans ces temps de la faim. Premièrement, repentez-vous. Ça veut dire quoi ? Changement. Change tout ce qui doit être changé dans ta vie. Pour que tu sois en feu pour le Seigneur. Pour que tu sois passionné plus que jamais pour le Seigneur. Change tout ce qui doit être changé. Pour que tu sois saint comme il est saint. Pour que tu aimes comme il aime. Change tout ce qui doit être changé. Pour que l'Esprit de Dieu agisse en toi sans aucun obstacle. Change tout ce qui doit être changé dans ton temps de prière. Dans ton culte personnel. Dans ton niveau d'intercession. Dans ton étude de la parole. Dans ton amour pour la parole. Change tout ce qui doit être changé. Pour que tu sois cet homme, cette femme. Que le Seigneur va utiliser de façon puissante. Dans ces temps de la faim. Repentez-vous. Change tout ce qui doit être changé. Hallelujah. Sois fatigué de ta médiocrité. Des fois je me regarde et je me dis mais Jean-Pierre je suis fatigué de ta médiocrité. Qu'est-ce qu'il n'a pas chez toi Jean-Pierre ? Change. Il y a tellement plus. Il y a tellement plus que le Seigneur veut faire. Dans ma vie et dans ta vie. Nous avons besoin de passer par une vraie repentance. Un vrai changement. La repentance. N'est pas simplement pour les perdus. Dans les temps que nous vivons elle est pour l'église de Jésus Christ. Parce que le Saint-Esprit. Se manifeste sur la terre. Avec cet appel. Préparer le chemin du Seigneur. Préparer le chemin du Seigneur. Préparer le chemin du Seigneur. Mais ça passe d'abord par la repentance. Ça passe d'abord par le changement. Par un changement de direction. Par un changement de vision. De qui tu es en Christ. Qui s'aligne avec ce que Dieu dit de toi dans sa parole. So that you will think what the Lord thinks of you in his word. Hallelujah. Si nous voulons que le plan de Dieu s'accomplisse dans nos vies et au travers de nos vies et sur l'église. Comme je le disais, je le répète. Afin que ça soit bien clair. Même si c'est la seule chose que vous retenez. C'est mon message. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Amen. Si nous voulons faire partie de cette église sans tâche et réglise. De cette église du dernier temps qui va être utilisée puissamment par le Seigneur. Devant avoir faim et soif de plus de lui. De venir et de boire aux sources du Seigneur. Le prix a été payé déjà. Et on peut venir s'abreuver. Boire autant qu'on veut, gratuitement. Mais tu dois avoir soif. De quoi as-tu soif ce matin ? De quoi as-tu faim ce matin ? Est-ce que tu as soif de plus de séries télévisées sur Netflix ? Plus de jeux vidéo ? Où est-ce que tu as soif de plus de lui ? Plus de sa présence. Est-ce que tu fais partie de ces bébés chrétiens qui ne connaissent rien à la parole de Dieu ? Et qui veulent simplement être nourris, sans rien faire ? Ou est-ce que tu fais partie de ces chrétiens qui ont faim et soif ? Qui ne sont pas contentés de ce qu'ils voient, de la façon dont ils voient dû agir ? De cette violente faim, de cette violente soif ? Qui cherchent une occasion, une opportunité d'être dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu. Pour le connaître davantage. Pour être encore plus près de son cœur. Pour être transformé, façonné, en la même image que notre Dieu. De quoi as-tu soif ? Nous ne pouvons pas nous contenter de ce que nous faisions jusqu'à présent. Si nous voulons être utilisés dans le mouvement que le Seigneur est en train de répandre sur la planète. Comme je dis, c'est des temps terribles, mais des temps glorieux aussi. Et les temps les plus intéressants pour l'Église de Jésus-Christ. La seule différence, c'est ton niveau de faim, ton niveau de soif, ton plus de vie. Ta passion et ton feu, pour les choses du royaume de Dieu. Je parle à quelqu'un de ça. Alléluia. Esaïe 59, verset 1 à 16. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Bon là, ça, jusqu'à un moment donné, on ne va pas tout dérouler, mais à un moment donné, il est dit, « L'Éternel voit d'un regard indigné ». Et après tout ce déroulement et cette description de tous les péchés, de toute la noirceur du monde, Il est écrit, « L'Éternel voit tout ça d'un regard indigné ». Car il n'y a pas de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Et regardez ce qu'il est écrit ici. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Donc malgré la progression de l'iniquité, Dieu s'étonne dans ce passage. qu'il y a un manque d'intercesseurs. Donc on peut faire le parallèle avec ce que nous vivons aussi aujourd'hui dans notre temps. Et nous voyons l'augmentation de l'iniquité, l'augmentation du mal. Toute la puanteur, toutes les choses toxiques que l'enfer peut avoir est en train de se déverser sur la terre. Mais frères et sœurs, il ne faut pas que comme dans ce passage, le Seigneur s'étonne qu'il n'y ait pas d'intercesseurs. Car nous sommes son peuple avec un appel particulier. Nous sommes appelés à préparer le chemin du Seigneur dans ces temps particuliers, dans ces temps tragiques de l'humanité. Et tout comme Jean-Baptiste qui a préparé le chemin du Seigneur à la première venue du Seigneur, il y a ce saint appel sur l'Église de Jésus-Christ afin que nous ne nous contentions pas de nous plaindre de l'état du monde. que nous ne nous contentions pas d'être indignés, tellement indignés que j'en bafouille, indignés de l'état du monde. Mais que nous soyons cet homme, cette femme, cette Église qui intercède pour sa génération, qui intercède pour le salut de cette génération, qui va droit dans le mur et qui prépare la venue du Seigneur. Et l'une des façons de préparer la venue du Seigneur n'est pas une intercession. La première chose que le Seigneur fait lorsqu'il envoie un réveil, il fait un appel aux intercesseurs, aux gens de l'ombre, aux sans-nom que personne ne voit, mais qui sont attachés au Seigneur, qui sont des adorateurs et des adoratrices, qui ont faim et soif de plus de son intimité, de plus de lui, qui cherchent toute occasion pour entrer dans sa présence, pour l'adorer, pour entendre son cœur, pour le contempler et en même temps entendre ce qu'il a à dire, pour intercéder et se positionner pour que le salut vienne sur ce monde. Je suis vraiment fier de la prière de l'église dans laquelle nous sommes. De voir comment, depuis quelques années, où la plupart d'entre vous, vous avez répondu présent à l'appel à la prière. Particulièrement depuis deux ans. où il y a vraiment une bonne structure dans notre église par rapport à la prière. Et je crois que c'est simplement les prémices de ce que le Seigneur veut faire. Et je vois cette structure comme vous savez un peu cette nouvelle outre. mais il manque maintenant le vin. Le vin nouveau du Saint-Esprit. Qui va voir cette intercession fervente, sauvage, extravagante, qui fait trembler les portes de l'enfer. Et qui fait une percée dans notre nation, dans notre pays. Ces intercesseurs qui sont aussi des adorateurs. et qui sont des adoratrices. Qui n'ont qu'un seul objectif. Qu'une seule motivation. Jésus. Jésus. Qu'est-ce que tu veux ? C'est ça. Jésus. Oui mais encore. Jésus. Jésus. Pas plus. Jésus. Plus de Jésus. Et comme Jean qui était tellement proche du Seigneur. La Bible dit qu'il était le disciple que Jésus aimait. J'ai prêché ça hier à l'école biblique. André est comme un Jean il est gonflé. C'est Jean qui écrit. Il parle de lui. Le disciple que Jésus aimait. Et les autres alors ? Non, 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 c'est moi Jean le disciple que Jésus aimait. Il connaissait tellement l'amour de son Seigneur qu'il se voyait comme le disciple que Jésus aimait. Il était tellement proche du coeur du Seigneur qu'il avait réalisé qu'il était le disciple que Jésus aimait. qu'il était le chouchou de Dieu. Et toi aussi, tu es le chouchou. Amen. C'est bien que le Seigneur cite qu'il a plein de chouchous. Avec le Seigneur, il a plein de chouchous. Amoureux de Jésus. Rien ne compte plus que la présence de Dieu. Rien. Hallelujah. J'aurais voulu lire Esaïe chapitre 40 dans son entier. C'est tellement puissant. Je vous invite à le lire à la maison. Et j'ai mis Esaïe chapitre 40. Vous allez voir que dans ce passage, dans le chapitre entier, nous on pourra, je vais lire le chapitre entier à la maison. Saint-Esprit nous invite à ce que notre prédication et notre témoignage ne repose pas simplement sur le manque ou sur les péchés des gens. Mais sur la bonté et sur la majesté et la sainteté de Dieu. faire connaître et révéler qui est Dieu dans sa nature, sa gloire, sa majesté, sa justice. Paul dit nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. notre témoignage c'est Christ. Notre témoignage c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et vous allez voir dans ce passage dans le chapitre 40, il dit tu étais où lorsque le Seigneur a fait les cieux et la terre. qui était celui qui lui a donné le conseil pour faire telle ou telle chose. des fois nous nous sommes tellement arrogants en tant que hommes. Et Dieu se rit de l'arrogance. Et même les nations dans leur arrogance pensent ils pensent qu'ils sont quelque chose. Même les rois de la nation pensent qu'ils sont quelque chose. Mais ils sont comme un souffle dans les mains du Seigneur devant sa grandeur, devant sa majesté. Et je crois que nous en tant que témoins de Jésus-Christ on doit montrer combien notre Dieu est grand. Montrer comment notre Dieu est bon. Comment il est majestueux. Et lorsque nous dépeignons ce tableau à notre monde alors les gens seront convaincus de pécher devant la majesté. Devant la présentation de cette majesté. La présentation de cette sainteté et de cette puissance de notre Dieu. De qui est notre Dieu. De qui est notre Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. L'épouse il est dit dans Apocalypse chapitre 22 verset 10 à 20 on va la lire. Il me dit ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Car voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. je suis l'alpha et l'oméga le premier et le dernier le commencement et la fin. Heureux et heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. Dehors les chiens les enchanteurs les impudiques les meurtriers les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin écoutez bien et l'esprit et l'épouse disent viens. Je crois que l'appel que le Seigneur est en train de répandre dans notre génération où le Seigneur va augmenter le niveau d'intercession où il y aura une collaboration dans l'intercession avec le Saint-Esprit où nous allons prier selon l'Esprit du Seigneur où nous allons réaliser que le Seigneur a envoyé son Esprit afin que nous soyons baptisés de feu afin que notre nation et que les nations du monde voient cette intercession puissante et fervente remplie de feu remplie de la passion et même les rois de la terre vont trembler devant l'intercession du peuple de Dieu car la gloire de la dernière maison sera plus grande que la gloire de la première maison Dieu t'appelle ce matin Dieu t'appelle à la repentance à changer et à te mettre sur la ligne de départ pour préparer le chemin du Seigneur Dieu t'appelle à changer ton temps de culte personnel et Dieu appelle son Église à une intercession fervente Dieu appelle son Église à la prière et au jeûne afin d'accélérer la venue du Seigneur il est écrit que les champs sont blancs il est dit priez afin que le Seigneur de la moisson envoie des humains la moisson est prête la moisson pour toucher les perdus que le Seigneur a remporté avec le prix de son sang est prête il n'y a plus qu'à la ramasser pour la ramasser il faut des ouvriers et pour qu'il y ait des ouvriers il faut la je ne vous entends pas la prière il est dit priez le maître de la moisson à fin qu'il a envoyé mais priez vraiment quoi cette prière et cette intercession qui fait descendre le feu du ciel sur la terre qui a préparé la venue du Seigneur dans le jeûne dans la prière dans les larmes avec la collaboration du Saint-Esprit merci Seigneur pour cette bonne structure de la prière dans notre église mais Seigneur maintenant déverse ton feu déverse ton vin nouveau Seigneur sur cet outre Seigneur que tu as bâti que tu as construit et mets-nous en feu Seigneur pour que les choses bougent dans cette nation pour que les choses bougent dans notre génération et que nous répondions à l'appel du Saint-Esprit la gloire de la dernière maison sera plus glorieuse que la gloire de la première maison ma maison sera appelée Ma maison sera appelée à une maison de prière. Vas-tu y répondre à l'appel? Cette maison sera appelée à une maison de prière. Avec des hommes et des femmes de Dieu. Quel que soit leur âge. Dès le plus jeune âge. On va apprendre à toucher le cœur de Dieu. Avec la collaboration du Saint-Esprit. Se débarrasser de toute timidité. Ouvrir la bouche. Lorsqu'il y a une réunion de prière, j'ouvrirai ma bouche. Lorsqu'il y a un rassemblement. Je sais que Dieu veut m'utiliser dans cette intercession puissante. Et je vais déverser mon cœur, mon esprit. Afin que le feu du ciel descende sur l'intercession. Descende sur notre intercession. Et afin qu'il coule des fleuves d'eau vive. Qui apporte la guérison, qui apporte le salut, qui apporte la délivrance. Au milieu de nous. Et au travers de nous. Dans cette nation, dans ce pays. Afin qu'on soit même un modèle pour d'autres églises. Veux-tu répondre à cette appel ? Do you want to answer to this call ? Veux-tu répondre ? Et tu es dans ta chambre de prière. Où tu es dans cette réunion de prière. Où les hommes et les femmes qui sont en feu pour le Seigneur, qui veulent plus de Dieu, se réunissent. Et se donnent à la prière, au jeu, et à l'intercession. Envoie ton feu, Seigneur. Baptise-nous de feu. Jean-Baptiste a dit, il y en a un qui est plus grand que moi, qui ne baptisera pas simplement d'eau. Jean-Baptiste a dit, il y en a un qui est plus grand que moi, qui ne vous baptisera pas seulement d'eau. Mais il vous baptisera avec le feu du Seigneur. Envoie ton feu, Seigneur. Envoie ce feu qui consomme tout ce qui n'est pas à ta gloire. Envoie ton feu, Seigneur, et manifeste ta puissance, manifeste ta gloire, dans nos vies, au travers de nos vies. Envoie ton feu, Seigneur. Envoie ton feu, Seigneur. Saint, your fire. Hallelujah. Jesus. Et pour la prière, à la prière, à la prière. Et pour la prière, à la prière, à la prière. Et pour la prière, à la prière. On va écrire, à la prière. Va-tu répondre à la prière, Seigneur ? Ou va-tu te contenter de ta petite prière ? Oh, will you be satisfied with your little life? En étant juste sauvé. En étant juste sauvé.